Ici Jessar Chambaud, j'ai fait la rencontre d'un artiste peintre exceptionnel qui utilise non pas des pinceaux mais plutôt des raclettes afin d'étaler la peinture sur ses toiles. Roland Delisle vit avec une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà, ça c'est mes pinceaux. Mon mari, c'est un grand émotif d'abord. Ça n'a jamais l'air de rien, mais il était un grand émotif. Mon nom, c'est Paulette Spenard Delisle, mais je suis mariée, ça va faire 65 ans qu'on est mariés ensemble. Bon, je vais m'habiller parce que si je mets pas ma chienne, ma femme va me disputer parce que je salis mon linge. Il y a de la difficulté à faire paraître ses émotions. C'est à travers son art qu'on le voit plus parce qu'en réalité, il ne manifeste pas souvent. Mon nom, c'est Roland Delisle. Pas difficile. Je suis un vieux de 98 ans. Pas trop mal commode, mais un peu mal pris, mal en point. En 2000, je commençais à ne plus voir clair. Aujourd'hui, je ne vois que par la vision périphérique des yeux. Quand j'ai pu être capable de faire de sculpture, j'ai commencé à m'amuser avec de la peinture. C'est sa manière à lui qui est très personnelle. Il s'exprime dans ça. Ses difficultés de vision et d'audition, c'est d'autre chose. Parce qu'il n'avait pas ça avant. Maintenant, avec ça, c'est pas tout à fait pareil. Il a fait de la sculpture, beaucoup de sculptures. Mais comme il ne voit plus clair, il ne peut plus en faire. Mais la peinture, il peut. Et j'ai toujours travaillé ici, à la résidence Le Boisé, Notre-Dame, avec des essuie-lesses. On a un très bel atelier ici. Je ne suis pas obligé de me casser la tête pour faire quelque chose. Je fais ce qui se présente. Un dessin, une ligne, on appelle une autre, puis tatata, ainsi de suite. Il ne faut pas trop charger non plus. Il manque de rouge, d'enveloppe. Ça, ça, c'est à lui complètement. Ça, c'est très personnel, je trouve. C'est plus personnel que la sculpture. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été d'accord avec tout ce qu'il faisait. C'est ce qu'il dit, là. C'est pas lourd. Je suis tellement habituée depuis le temps qu'il me dit ça. J'ai toujours travaillé avec lui. Alors, de toute façon, j'ai toujours été d'accord avec ce qu'il faisait. Il aime ça, puis il est heureux là-dedans, puis il s'exprime bien là-dedans, ça. C'est sa manière de s'exprimer, d'exprimer sa sensibilité. Bien, il travaille avec des pinceaux, mais moins souvent avec des pinceaux, plus avec des essuie-glaces. C'est plus sa façon de travailler. Alors, il coupe la longueur qu'il veut, puis il travaille avec ça. Ça surprend toujours tout le monde, parce que les gens... ça les surprend tout le temps. Je pense juste à faire des lignes, à faire des lignes belles, les mieux, encore les mieux harmonisées entre elles. Bon, bien, je pense qu'il est fini, ton tableau, ma belle Jessie. Bon, on va regarder les peintures d'Inca. Pour le centenaire d'Inca, où j'ai promis 100 tableaux pour fêter leur centenaire, et 98 autres pour fêter mes 98... Ah! Il est en plein son style. Quand il part, il part là-dedans, puis ils fonctionnent dans ça, puis ça marche par l'autre. Il passe ses journées dans ça, puis il est heureux. Il est heureux là-dedans, fait que pourquoi pas le laisser faire? Sous-titrage Société Radio-Canada